Effondrement d'un immeuble à Charleville-Mézières, pas de victime pour l'heure et de pompiers des Ardennes, cités par l'AFP, ont confirmé l'effondrement d'un immeuble de trois étages mercredi en début de soirée dans le centre de Charleville-Mézières. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. Un immeuble de trois étages s'est effondré mercredi en début de soirée dans le centre de Charleville-Mézières, sans faire de victime pour l'heure, selon des pompiers des Ardennes cités par l'AFP. L'effondrement est survenu vers 19h20, selon France 3 Régions. Nous avons procédé au sauvetage d'une dame à l'aide d'une échelle dans l'immeuble. Nous procédons à des reconnaissances pour d'éventuelles victimes, ont indiqué les pompiers, précisant qu'une cinquantaine de personnes des immeubles mitoyens avaient été évacués et placés en sécurité après l'effondrement survenu vers 19h20. L'effondrement a provoqué l'évacuation d'une cinquantaine de personnes, selon France 3 Régions. Les immeubles adjacents ont été évacués et une cinquantaine de personnes se trouvent dans un restaurant de Charleville en sécurité, ont dit les pompiers, précisant que l'accident avait eu rue Bourbon, non loin de la célèbre place du Cal. Selon le procureur de la République de Charleville-Mézières Laurent de Kenny, il y a un certain nombre d'immeubles anciens voire vétustes dans la rue, dont certains d'ailleurs sont vides d'occupants et condamnés. Il n'y aurait pas de victimes, pour autant j'ai demandé que soit ouverte une enquête pour déterminer les conditions d'effondrement de cet immeuble et notamment savoir s'il y a eu mise en danger de la vie, des habitants, a ajouté le procureur. Cet effondrement a eu lieu alors que deux immeubles se sont écroulés lundi dans le centre de Marseille, provoquant la mort d'au moins six personnes. À Sars du Calendrier, Charleville-Mézières a accueilli mercredi un conseil des ministres décentralisés. Sars du Calendrier, Charleville-Mézières a accueilli mercredi un conseil des ministres décentralisés.